Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus les lois sont folles. Qui a dit cela ? Cicéron. Cicéron est un homme d'état romain qui a vécu un siècle avant Jésus-Christ. Qui est Cicéron ? Eh bien, on connaît Cicéron surtout pour ses qualités oratoires. C'était un philosophe, c'était un homme d'état, c'était un écrivain reconnu à son époque. Pourquoi débuter par cette citation de Cicéron ? Eh bien, parce qu'en France, mais également dans le monde, nous assistons à l'effondrement d'un système, d'un empire, qui est un empire dominé par la finance. Et il faut se souvenir effectivement de ce qu'a observé Cicéron. Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. Et c'est bien ce à quoi nous assistons actuellement, dans le monde, mais en particulier en France, Car la France a eu le malheur de voir arriver à sa tête un déviant psychopathe, parfaitement décrit par le psychiatre Sagatori. Or, nous sommes aux portes de l'effondrement du régime macronien. Il ne faut pas en douter un seul instant. Ce n'est pas cette fausse crise sanitaire montée de toute pièce il y a deux ans pour tenter de consolider le régime macronien, en particulier en France, qui doit nous masquer cette réalité. C'est très dur de résister, c'est trop long, mais interrogés, il en reste très peu, c'est vrai, les résistants qui ont lutté contre l'occupation nazie entre 1940 et 1944, vous verrez qu'il leur a fallu beaucoup de courage, de ténacité, d'opinia traité pour parvenir à lutter aux côtés des alliés et à vaincre la bête, le mal. Interrogez ceux qui ont participé aux côtés de l'immense Nelson Mandela, qui a été emprisonné pendant que 27 ans, 28 ans, qui a lutté contre l'apartheid, l'apartheid, vous savez, la ségrégation que le Macron veut vous imposer à travers ce pass vaccinal immonde, immonde. Interrogez ceux qui ont accompagné ce combat long, interminable de Nelson Mandela pour vaincre l'apartheid en Afrique du Sud. C'est toujours long, mais ça sera beaucoup moins long ici. Alors je voudrais vous dire, vous faire part, en particulier aux policiers, faire part aux policiers et aux gendarmes. Et d'emblée, je dis que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais vous voyez, c'est cette police qui est devenue nationale par le bon vouloir d'un bousquet, qui était le ministre de l'Intérieur de Vichy. Ensuite, il est très remplacé par un peu reluisant d'Arnand. Eh bien, cette police porte une très lourde responsabilité dans la situation actuelle, dans le maintien du régime de Macron, qui n'a rien d'un régime légitime. On peut même contester la façon dont il a été élu. Beaucoup doutent de la légalité de cette élection qui a eu lieu en 2017. Alors aujourd'hui, je vais interpeller les policiers et les gendarmes. Je ne les mets pas tous dans le même sac, mais je veux interpeller très fermement, à travers la rediffusion d'une vidéo que j'avais enregistrée, le 19 décembre 2018, « Après avoir constaté effaré la multiplication des violences policières, violences exercées sciemment sur ordre de la hiérarchie contre des manifestants pacifiques, tout ça pour exécuter la volonté d'un fou psychopathe qui se trouvait à l'Élysée et qui est encore à l'Élysée et qu'il faut chasser le plus rapidement possible. Parce qu'il va créer un malheur immense s'il est maintenu au pouvoir le 10 avril ou le 24 avril. Immense, profond malheur, profond désastre. C'est ce qui attend la France si les Français le laissent passer à nouveau. Voilà pourquoi il est très important de voter, d'aller voter. C'est un abstentionniste qui vous le dit, verdict, mais cette fois il faut aller voter en masse, en masse. Et je donnerai des indications beaucoup plus précises quand on se rapprochera de cette élection. Donc, je republie cette vidéo parce que j'avais été scandalisé de voir des policiers se comporter comme une milice, la milice de Vichy, contre des Français pacifiques, blessés, mutilés, tués, des personnes innocentes qui ne faisaient qu'exercer un droit inscrit dans notre Constitution, la Constitution de la Vème République. Et ça a continué. À présent, cette police se comporte comme une garde prétorienne, comme une milice aux ordres exclusifs d'un psychopathe. Pouvons-nous continuer à tolérer cela ? Bien sûr, les politiciens complices, ça ne les dérange pas. Mais nous, le peuple, nous, les gens, nous qui constituons cette belle France, nous ne devons pas accepter. Alors, je vais m'appuyer également sur un historien. Cet historien, c'est Jean-Marc Berrière. C'est un historien spécialiste de l'histoire des polices en France et professeur émérite à l'Université de Bourgogne. Je le cite sans une certaine émotion puisque, indirectement, à une époque, une de mes collaboratrices a travaillé avec Jean-Marc Berrière. Jean-Marc Berrière a dit ceci. On se trouve au moment de l'épuration, à la libération, au mois d'août 1944. Voilà ce qu'a dit Jean-Marc Berrière. En substance, et je cite, Si l'on a tendance encore aujourd'hui à noircir et à exagérer l'action et les responsabilités de la police sous l'occupation, il n'en reste pas moins que son action réelle fut telle que le ressentiment au lendemain de la libération était extrêmement vivace. Dans ces conditions, il n'était pas possible que les policiers échappent à une épuration que l'on a curieusement tendance aujourd'hui à minorer, voire à nier. Or, contrairement à une idée reçue, la police a bel et bien été épurée et sévèrement à la libération, n'en déplaise au nostalgique d'une justice expéditive et révolutionnaire qui semble considérer que les 10 000, 12 000 victimes des règlements de comptes et exécutions sommaires qui ont précédé et suivi cette période sont quantités négligeables. Contrairement à ce que souhaitait le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, une épuration rapide et limitée à quelques grands coupables, l'épuration de la police, par ailleurs sans précédent, fut profonde, longue, violente. Et pourquoi ? Au désir de vengeance et de justice des familles de victimes, il faut ajouter le rôle de trois acteurs qui jouèrent un rôle primordial dans la machine épuratoire, le Parti communiste, l'opinion publique, les policiers eux-mêmes. Les pertes subies, un désir bien compréhensible de vengeance explique qu'à la libération, les communistes aient exigé une sévère épuration et mis en œuvre beaucoup d'efforts pour l'obtenir. D'abord en dénonçant et en accusant, sans trêve ni relâche, les policiers responsables d'arrestations. Ensuite, afin de prévenir toute velléité de modération, en s'évertuant à créer et entretenir dans l'opinion un climat d'indignation. Eh bien voilà, c'est ce climat d'indignation qui est là, car nous ne reconnaissons plus cette police. Cette police qui peut se montrer admirable dans des situations de tensions extrêmes au moment d'attentats terroristes. Cette police qui est dans son rôle quand elle protège le peuple, quand elle protège les gens, mais qui n'est pas dans son rôle quand elle se contente d'être une police répressive qui n'a aucune légitimité. C'est ce que nous avons vécu pendant 5 ans parce qu'il y a à la tête de l'État un fou psychopat. Alors je vous invite à revisionner, peut-être que certains l'ont visionné, la vidéo que j'ai enregistrée le 19 décembre 2018 parce que j'étais scandalisé par les violences volontaires, extrêmes violences volontaires contre des manifestants pacifiques, les Gilets jaunes en particulier. Mais ça a duré ensuite avec toutes les autres formes de manifestations sous les ordres de préfets peu reluisants dont le préfet tristement célèbre préfet l'Allemand. Pardonnez la qualité de la vidéo à l'époque, je commençais seulement, moi qui suis un journaliste de l'écrit, je commençais seulement à me familiariser avec l'expression par le moyen des vidéos. Bon vent, bon vent à tous, bon visionnage. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur laquelle repose notre Constitution édicte un principe intangible. Seul le peuple est souverain. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, nous avons assisté à des manquements très graves de la part de la police et de la gendarmerie. La force publique légitime dans notre démocratie républicaine ne peut être captée, utilisée, manipulée pour le seul intérêt d'un pouvoir que la majorité des Français aujourd'hui considèrent illégitime. Je voudrais donc aujourd'hui rappeler à tous et en particulier à tous les policiers et gendarmes leurs devoirs et le risque qu'ils prennent tant pour leur carrière que pour leur intégrité physique en continuant à se mal comporter vis-à-vis de leurs compatriotes qui ont montré qu'ils manifestaient pacifiquement. Je vais donc m'appuyer sur la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sur le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour rappeler à l'ordre les forces de l'ordre. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit ceci à son article 2 Les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression Retenez bien ça policiers et gendarmes mon propos est de vous interpeller en priorité vous Dans son article 5 la déclaration dit ceci La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société A aucun moment les mobilisations n'ont été des actions nuisibles à la société Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas Vous avez bien entendu policiers et gendarmes replongez-vous dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en particulier les articles que je vais citer aujourd'hui Dans son article 7 Nul homme ne peut être accusé arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites Ceux qui sollicitent expédient exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis C'est votre cas Vous êtes nombreux policiers et gendarmes à être dans ce cas Dans son article 9 Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable s'il est jugé indispensable de l'arrêter toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimé par la loi C'est encore le cas Je suis personnellement témoin de centaines d'arrestations extrêmement violentes totalement injustifiées L'article 11 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme Tout citoyen peut donc parler écrire imprimer librement L'article 12 La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique Mais cette force est donc constituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée Et c'est très important Nous sommes dans cette dérive extrêmement grave autoritaire arbitraire dictatoriale de la part de ce régime macronien qui n'a aucune légitimité Je l'affirme J'en viens donc pour être plus clair et plus précis au code de déontologie de la police et de la gendarmerie sur laquelle doivent s'appuyer les forces de l'ordre et surtout que ses membres doivent absolument respecter l'obéissance Le policier article R434 5 Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique Sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public Nous sommes dans ce cas de figure Messieurs les policiers et gendarmes Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite d'un ordre illégal et s'il exécute cet ordre l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité c'est à dire qu'à titre individuel chacun d'entre vous qui ne respectez pas le code de déontologie sera puni sévèrement Je poursuis Article R434 10 Le discernement Le policier ou le gendarme fait dans l'exercice de ses fonctions preuve de discernement Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir pour choisir la meilleure réponse égale à lui apporter quand vous vous trouvez en face de gens pacifiques et que vous les chargez que vous les matraquez que vous les gazez que vous leur tirez dessus avec des fusils flashball faites-vous preuve de discernement ? Non ! Des centaines des centaines de vidéos vont vous être opposées le moment venu Article R 434.12 Réputation du policier et du gendarme Le policier ou le gendarme s'abstient de tout acte propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale Vous le constatez votre réputation est largement entachée vous perdez tout crédit vous êtes totalement disqualifié parce que vous êtes au service d'un pouvoir illégitime Votre patron c'est le peuple ce n'est pas Macron Comprenez-le une bonne fois pour toutes policiers et gendarmes Comprenez-le Demain le pouvoir aura changé de main et vous devrez répondre de tous vos actes Article R 434.14 Relations avec la population Le policier ou le gendarme est au service de la population et non pas contre Vous n'êtes pas des agents de répression Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement Les gens que vous voyez que vous côtoyez ne sont pas vos potes ne sont pas vos copains Vous n'avez pas gardé les cochons ensemble Messieurs les policiers et gendarmes Restez à votre place dignes Respectueux de la dignité des personnes Ils veillent à se comporter en toutes circonstances d'une manière exemplaire propre à inspirer en retour le respect et considération Lorsque vous obéissez à des ordres insensés idiots d'une hiérarchie totalement irresponsable qui lèchent le cul du pouvoir Vous êtes totalement en tort et à côté de votre devoir Je poursuis Contrôle d'identité Article R 434-16 du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale Le contrôle Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet Lorsque vous balancez des mammies de 70 ans par terre que vous les gazez Lorsque vous balancez des handicapés de leur fauteuil sans aucun ménagement que vous les gazez Lorsque vous mettez à genoux des gamins qui n'ont rien fait comme si c'était des terroristes Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne respectez pas le code de déontologie Vous portez atteinte à la dignité des personnes C'est gravissime Gravissime Je vous le dis Je poursuis Article R 434-17 Protection et respect des personnes privées de liberté Toute personne appréhendée est placée sous la protection Je dis bien protection et non pas la contrainte Article R 434-17 Protection et respect des personnes privées de liberté Toute personne appréhendée est placée sous la protection Je dis bien protection et non pas la contrainte des policiers ou des gendarmes et préserver de toute forme de violence Ça n'a pas été le cas et de tout traitement inhumain ou dégradant Ça n'a pas été le cas dans de nombreuses situations L'utilisation du port de menottes ou des entraves n'est justifié que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même soit comme susceptible de tenter de s'enfuir Regardez cette centaine de gamins à Mont-la-Jolie Vous en avez meuletté une dizaine mains dans le dos comme ça Face contre mur J'ai des dizaines de photos de résistants notamment dans la région d'aujourd'hui des origines qui ont été fusillés par la Gestapo et la ministre Pétainiste et qui étaient dans cette position et je ne l'accepte pas Vous êtes des lâches Article R 34 18 emploie de la force Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi seulement lorsque c'est nécessaire quand vous avez des gens sympathiques en gilet jaune qui ne font que manifester pacifiquement sans aucune violence en eux Vous utilisez la force parce que des crétins du gouvernement qui finiront en taube comme ce Castaner Vous en ont donné un ordre ? Ce délinquant qui était en acquaintance avec la pègre dans le sud de la France Vous obéissez à ce monsieur ? Je le répète Cet article Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi seulement lorsque c'est nécessaire et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace selon le cas Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut Article 434-23 Principe du contrôle La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et les conventions internationales Je parle du contrôle des policiers et des gendarmes qui se sont très mal comportés qui n'ont pas respecté les règles la déontologie dans l'exercice de leur mission judiciaire la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale Le défenseur des droits Article 434-24 La police nationale et la gendarmerie sont soumises au contrôle du défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71.1 de la Constitution L'exercice par le défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction Article 434-25 contrôle hiérarchique et des inspections Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections compétentes à l'égard du service auquel il appartient Enfin j'en terminerai avec les sanctions des manquements déontologiques Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut indépendamment et je vais m'y attarder des sanctions pénales encourues le cas échéant Sanctions pénales Article 122-4 alinéa 2 du code pénal N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime d'accord sauf si cet acte est manifestement illégal c'est le contenu de tout mon propos ce matin messieurs les policiers et les gendarmes vous êtes dans l'illégalité monsieur Macron vous pousse dans l'illégalité vous êtes pour beaucoup dans l'illégalité alors je continue que dit le code pénal article 432-4 du code pénal le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle le fait d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement retenez bien vous risquez 7 ans de taux et de 100 000 euros d'amant chacun qui se sera mal comporté voilà ce qu'il en court et beaucoup de plaintes sont en train de tomber contre vous avec preuve à l'appui vous risquez 7 ans de taux et 100 000 euros d'amende et lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours la peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 euros d'amende l'heure arrive l'heure arrive où vous devez rendre vous devrez rendre des comptes alors je vous incite à beaucoup plus de prudence beaucoup plus de respect beaucoup plus de sagesse messieurs les policiers et gendarmes vous n'êtes pas les employés de Macron vous n'êtes pas les employés de ce régime fou vous êtes au service exclusif du peuple vous n'êtes pas